Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo santé puisque je vais vous dire comment vous détoxifier des métaux lourds que vous pouvez avoir peut-être ingéré, respiré et nous allons aussi parler d'un sujet assez épineux. Je dois vous avouer que j'ai hésité à en parler dans cette vidéo aussi mais ce n'est pas un secret, nous allons parler de certains vaccins qui contiennent du sel d'aluminium. Alors bien évidemment cette vidéo n'est pas faite pour vous dire ne faites plus ceci, ne faites plus cela mais bien au contraire, en fait j'ai envie de vous donner plutôt une solution pour vous détoxifier de tous ces métaux lourds puisqu'il peut y avoir quand même pas mal de conséquences si vous en ingérez énormément ou si votre corps se compose de pas mal par exemple de sel d'aluminium qui va se fixer au niveau des os et du cerveau aussi par exemple. Si vous contenez énormément de métaux lourds et bien cela peut provoquer plus tard la maladie de Parkinson. Vous avez aussi Alzheimer, ça peut vous provoquer des allergies, des troubles du sommeil, des problèmes musculaires, des problèmes articulaires. Donc autant vous dire que c'est assez embêtant que notre corps garde ceci donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tout simplement le détoxifier. Je tiens à vous dire avant toute chose aussi que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne et je ne travaille absolument pas dans le corps médical. Tout ce que je vais vous donner comme info, ce sont des infos que j'ai trouvées sur internet il y a pas mal d'articles, je vous les mettrai aussi au niveau de la barre de description si vous avez envie de les lire, ils sont vraiment passionnants. Et puis écoutez c'est parti, je vais d'abord je pense vous parler des causes et puis ensuite on va parler du petit sujet épineux et je vous donnerai après les plantes que vous devez utiliser pour vous détoxifier au mieux. Qu'est-ce qui peut faire que vous ayez des métaux lourds dans votre organisme ? Et bien l'air. L'air tout simplement, il peut y avoir du plomb à l'intérieur de celle-ci donc vous allez l'inhaler et ça va aller au niveau de votre corps. Au niveau de l'alimentation, vous avez aussi le mercure dans certains poissons notamment le saumon, c'est un poisson que j'adore mais qui contient beaucoup de cochonneries entre guillemets et il faudrait privilégier plutôt des poissons qui rejettent tout ceci comme la sardine, l'anchois, le macro qui sont meilleurs pour votre santé. Évitez d'utiliser d'ailleurs du papier d'aluminium pour faire cuire votre poisson. Alors moi c'est ce que ma mère faisait quand j'étais petite mais c'est vrai qu'à l'époque je pense qu'on ne faisait pas trop attention à ceci justement donc évitez d'utiliser ceci sinon l'aluminium va forcément aller à l'intérieur de votre plat que ce soit du poisson ou autre de toute façon. Pareil pour les casseroles, une casserole abîmée c'est très mauvais donc on n'utilise pas de casserole abîmée pour éviter que les métaux lourds entrent à l'intérieur de votre aliment culinaire. Les bonbonnes d'eau, sachez que le plastique est fait à partir de métaux lourds donc c'est fait à partir de ceci donc on évite les bonbonnes d'eau et là je sais encore une nouvelle fois que c'est extrêmement compliqué puisqu'on achète souvent des bouteilles, c'est du plastique mais c'est vrai qu'il faudrait privilégier entre guillemets tout ce qui est bouteilles en verre. On arrive au sujet un petit peu plus épineux, les vaccins et sachez qu'en France 11 vaccins sont obligatoires depuis le 1er janvier 2018 et dans ces 11 vaccins, 8 contiennent du sel d'aluminium. Alors le sel d'aluminium c'est ce qui permet aussi de conserver celui-ci s'il n'y a pas de sel d'aluminium, le vaccin n'est pas conservé et le vaccin est alors inefficace. Mais il y a aussi eu des demandes auprès de François Hollande pour essayer de remédier à ce problème de sel d'aluminium et sachez que c'était en 1970, on utilisait du phosphate de calcium qui avait aussi la même efficacité mais qui revenait beaucoup plus cher pour les laboratoires d'où le fait qu'on retrouve pour le moment du sel d'aluminium dans ces vaccins-ci mais peut-être que dans un futur proche ou lointain, on utilisera autre chose qui sera moins néfaste mais pour le moment, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut absolument se détoxifier de ceci. C'est pour cela qu'il faut absolument avoir une bonne immunité et un foie qui fonctionne extrêmement bien parce que c'est votre foie qui va aussi être au taquet justement pour vous détoxifier. Le sel d'aluminium se fixe au niveau du cerveau et au niveau des os et au niveau des os, ça peut empêcher l'assimilation de la vitamine D donc c'est pour cela aussi qu'il est important de se détoxifier pour détoxifier celui-ci des os pour faire en sorte que si vous prenez des compléments en vitamine D et bien ça fonctionne au mieux. Je vous reprends avec la voix off et pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne-ci vous pouvez le faire dès à présent. Cliquez sur cette cloche pour ne pas louper les prochaines publications ainsi ça vous permettra également de m'encourager et un grand merci du fond du cœur pour ceux et celles qui le sont déjà. Avant, pendant et après ceci il est important d'avoir une alimentation saine pour avoir des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments qui vont permettre déjà de commencer une détoxification naturelle et surtout ça va aussi vous permettre d'aider votre poids en lui apportant toutes les vitamines il pourra faire son travail au maximum, au mieux et on évite bien évidemment tout ce qui est sucre et alcool. Vous pouvez prendre de la chlorelle qui est une algue verte d'eau douce qui absorbe des polluants de l'environnement mais aussi ceux des aliments que vous allez ingérer les métaux lourds, les pesticides vous avez l'ail des ours qui va absorber les métaux lourds au niveau du sang et des reins le chardon-marie qui va protéger le foie et diminuer la pénétration des substances toxiques comme les médicaments, l'alcool dans ses cellules la coriandre qui elle va absorber les métaux lourds présents dans les os et le système nerveux central et après ceci vous pouvez faire une petite cure de vitamine D l'acide alpha lipoïque qui va éliminer les métaux lourds présents dans les tissus du cerveau vous pouvez déjà présent maintenant commencer votre petite cure détox par contre ne vous inventez pas maître sorcier demandez toujours conseil à votre pharmacien ou à votre médecin avant de commencer cette détox aussi puisqu'il peut y avoir des aliments sains auxquels vous pouvez aussi être allergique donc soyez bien accompagné pour ceci je vous souhaite une très bonne détoxification et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci comment c'est parti parce que tout Sous-titrage ST' 501